Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'Amazir Lab pour ce tuto consacré au son. Azoul et Eric. Azoul Amasinsa. Aujourd'hui, au sommaire de ce tuto consacré au son, nous aurons la fabrication d'un micro-cravate avec de vieux écouteurs de smartphone, d'une protection coupe-vent appelée bonnette et aussi la fabrication d'une pochette plastique pour porter le smartphone équipé de son micro-cravate. Et pour finir, une séquence consacrée à l'utilisation d'un clap. Allez, c'est parti ! Pour fabriquer notre micro-cravate, nous aurons besoin d'une pince coupante, d'une épingle à nourrice toute petite et d'un petit bout de scotch. Alors je vérifie bien que le trou de mon micro est là. J'ai deux écouteurs. Je coupe un rang des deux écouteurs et du micro. Essayez de vérifier que vous ayez bien trois bandes sur votre mini jack, deux pour les écouteurs et un pour le micro. Je place mon bout de scotch dans l'épingle à nourrice. Je vérifie toujours où est mon micro, donc je le mets à l'opposé. Je colle soigneusement, de façon à ne pas masquer la partie micro. C'est une bonnette. Voilà, elle s'insère parfaitement. Elle est de la même couleur que le micro, ce qui la rend plus discrète. Là, je replace mon adhésif et ma petite épingle à nourrice, de façon à pouvoir fixer mon micro, ainsi équipé de la bonnette. Pour faire une bonnette, il me faut un carré de mousse, un petit clou et une pince. Cette partie-là va être creusée en fait par un clou qui sera chauffé et que délicatement, je vais tailler à l'intérieur la forme de mon micro-cravate à la bonne profondeur. Je peux le retailler, de façon à le rendre un peu plus discret. Et pour plus de discrétion, je peux le dissimuler en le peignant en noir, comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Voici, nous avons un micro-cravate prêt à l'emploi. Merci pour cette vidéo très intéressante. Je pense que tu veux nous préciser quelques points à ce sujet. Oui, j'aimerais vous démontrer l'intérêt d'avoir une bonnette sur votre micro-cravate quand il y a du vent. Donc j'ai fait une petite expérience, j'ai branché un ventilo et j'ai fait des tests. Donc le premier son que vous allez écouter, c'est un son du micro-cravate sans bonnette. C'est parti. Donc là, c'est ma voix sans bonnette. Voilà. Donc ça, c'est le son du vent sans bonnette. Et là, le deuxième exemple, c'est un son de vent avec bonnette. C'est parti. Là, je suis devant un ventilo. Autant dire que c'est comme si c'était la tempête. Donc voilà, c'est une condition un peu extrême. C'est pas un petit vent, c'est pas une petite bruit, c'est quand même assez fort. Voilà. Alors j'espère que vous avez vu la différence. C'est quand même assez évident. D'où l'intérêt d'avoir une bonnette. Le troisième son, c'est pour vous montrer que la bonnette, même si vous la laissez sur votre microphone, n'empêche pas le son de passer. C'est parti. Je suis avec ma bonnette, j'ai éteint le ventilo. Là, j'enlève ma bonnette. Et là, donc, j'ai ma voix qui n'est absolument plus filtrée par le petit bout de mousse. Voilà. Donc on peut tout de suite passer à notre deuxième vidéo du jour. La fabrication d'une pochette plastique pour porter notre smartphone. A tout de suite. Pourquoi du plastique et pas de tissu ? Si c'est juste pour porter votre smartphone, du tissu c'est très bien. Mais si par exemple vous cuisinez ou manipulez des liquides, le plastique c'est mieux. Entre autres avantages du plastique, ça permet de manipuler le mobile sans le sortir de sa pochette. Alors, il va nous falloir une pochette plastique ou un sac de congélation et des lacets. A partir de là, on va plier en deux la pochette plastique. Puis on va poser dessus le téléphone. Voilà. Et marquer tout autour des marges à 1 cm de chaque côté. On va ajuster le fond. Donc une marque à 1 cm pour avoir un petit peu de marge de manœuvre pour bien insérer facilement le téléphone. On va maintenant replier le fond. Une fois qu'on a replié le fond, on est prêt à aller coudre tout ça à la machine à coudre. On coud ça exactement comme du tissu de chaque côté selon les marques. On pique tout droit. Un côté. L'autre côté. Et puis après, on va refaire un passage tout autour de la pochette pour consolider un peu. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. On passe. Tout ça est assez rapide. Il n'y a pas besoin d'y passer longtemps. On pique les trois côtés. Et on pourra se servir des trous après qui sont restés de la pochette plastique pour pouvoir insérer les lacets. Ce qu'on va faire maintenant. Un bon vieux lacet. Et de chaque côté. Donc, on va faire un nœud coulissant. On tourne tout autour du lacet. Et par exemple, de bas en haut, on va faire une fermeture. Ça fait une boucle et en fait, ça va faire un nœud coulissant. Voilà. On le voit sur le deuxième côté. De bas en haut, on fait une boucle et on repasse. Et on se trouve avec un nœud coulissant. On desserre. Ça va permettre de facilement insérer le téléphone bien ouvert. Et puis, on tire un peu. Voilà. Le téléphone est bien sécurisé. Il ne nous reste plus qu'à nouer les deux lacets ensemble. Alors, soit avec un cercle à puche. Si on en a un. Et si on n'a pas de cercle à puche, tout simplement, on va faire comme si on nouait des lacets. Un nœud et puis un nœud papillon. Comme on nous a appris quand on était petit. Et voilà. Ça y est, la pochette est prête. On peut en faire de différentes formes et utiliser éventuellement un sac de congélation dans lequel on aura fait des trous avec une paire de ciseaux pointus. Et voilà. Bonne couture. Très bien, Eric. C'était très astucieux et très pratique. En parlant de pratique, je crois que tu veux nous faire une petite démonstration. Oui, effectivement. Je voudrais vous montrer comment on place notre smartphone à l'intérieur de cette pochette. Donc, je prends mon smartphone. J'y pose notre fameux micro-cravate. que je place déjà comme ceci. Et là, en fait, j'ai déjà installé la pochette à l'intérieur. Vous voyez, ça se voit pas. Alors, j'ai les poches, moi, à l'arrière. Donc, je mets en marche le dictaphone du smartphone. N'est-ce pas ? Et je peux placer mon smartphone à l'intérieur de la pochette comme ceci, de façon que ce soit complètement portable. Si vous avez quelqu'un qui n'avait pas de ceinture ou pas de poche à l'arrière, c'est quand même très pratique. Ou une robe, par exemple. Je fais en sorte qu'on ne voit absolument rien. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Non, c'est vous. C'est parfait. Donc, voilà. On va pouvoir passer à la deuxième séquence. La séquence qui va traiter du clap. Ce fameux clap qui va nous servir à monter, si des fois, vous montez votre vidéo. C'est parti. Voilà, j'ai branché mon dictaphone. Donc, on se retrouve en extérieur pour parler du problème du clap. Alors, vous avez sans doute vu dans certains making-of de cinéma, des gens faire des gestes. Soit le claquement de main, mais plus spécialement, plus précisément avec des clap en bois. Ça, c'est pour avoir un son très, très net. En fait, le problème de l'intérêt du clap, c'est de pouvoir synchroniser cette source-là. C'est-à-dire, ce qui va être enregistré dans mon dictaphone et mon petit micro-cravate. Et la source, la deuxième source. Donc, la première source, c'est le dictaphone. Et la deuxième source, c'est ce qu'enregistre le micro intégré dans la caméra. Et pour lier les deux, pour synchroniser les deux, il faut faire un clap. Pour faire un clap, il faut simplement taper ses mains, mais d'une façon très, très sèche. Et remonter les mains assez rapidement pour qu'en fait, qu'on aura un synchronisé sur le mouvement. Là, je l'ai fait une fois, donc ça devrait suffire. Normalement, il faut faire un clap en début de séquence ou un clap à la fin. Donc, on se retrouve tout de suite après cette séquence devant mon logiciel de montage, pour pouvoir synchroniser ces deux sources à l'aide du clap qu'on vient de faire. A tout de suite. Donc, nous voici devant le banc de montage, pour pouvoir faire la synchronisation entre nos deux sources, la source caméra et la source dictaphone qu'on a vu dans la présentation que j'ai faite en extérieur. Donc là, vous pouvez voir la source dictaphone que j'ai appelée clap, que je vais mettre sur ma timeline, comme ceci. Je la cale bien là. Et ça, c'est donc ma source image que je vais placer sur ma timeline. Là, je pose donc mon image. Et là, on voit l'intérêt de faire un clap quand on a des sources distantes. Vous voyez bien que le son de la caméra est tout à fait faible. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de dessin. En même temps, sur la source du dictaphone, celle-ci. Et vous voyez, il y a un beau dessin de son. Donc, on peut vraiment avoir une qualité de son supérieure. Donc, j'ai fait sur cette séquence un clap plutôt vers la fin, que j'ai déjà marqué sur l'image. Donc, maintenant, je vais m'atteler à repérer mon clap. Là, c'est le clap sur l'image. Donc, vous voyez, le clap est tout à fait faible, mais repérable. Donc, maintenant, je vais essayer de repérer le clap. Voilà, c'est fait. J'ai un clap, vous voyez, qui est bien dessiné. J'ai une crête vraiment importante. D'ailleurs, je vais la caler. Voilà, vous voyez, sur le vue mètre, en fait, ça va passer dans le rouge. Voilà, c'est dans le rouge. Et là, je vais pouvoir y poser ma marque. Voilà. Et donc, maintenant, synchroniser les deux parties, comme ceci. Donc, je vais maintenant griser la piste son de ma vidéo, pour entendre que la piste du dictaphone, qui est de bien meilleure qualité. Dans les logiciels beaucoup plus récents, on peut faire cette synchronisation automatiquement. Mais il est toujours intéressant de connaître cette manipulation. Il faut savoir si vous faites de l'autodocumentation et que vous ne comptez pas monter vos vidéos. Il est quand même toujours intéressant de faire un clap, soit au début, soit à la fin. Ça aidera le futur monteur de vos images. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. À tout bientôt. Nous avons bien vu l'importance du son et les améliorations que l'on peut y apporter dans notre pratique de l'autodocumentation. J'espère vous retrouver nombreux dans nos prochains tutos. N'hésitez pas à visiter notre site à cette adresse. Eh bien, à bientôt, Massé Nissa. À bientôt à vous pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'Amazir Lab. Pour ce tuto qu'on peut... Ça crée où ça... Oui, c'est ça. Pour ce tuto qu'on peut... C'est bon. N'hésitez pas à visiter notre site. Et à cette... Tannemirte. 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 Oui, là c'est parfait. Là je sais, tout était parfait jusqu'à... tannemirte. J' neuro juicWork.